bonjour à tous donc déjà je vais commencer par vous souhaiter une excellente année 2024 plein de bonnes choses tout ce que vous voulez plein de bricolage plein de chantier plein de machin de trucs de bidule bien sûr si tu regardes cette vidéo au mois de mars ou au mois de juin ou mois d'août forcément ça aura moins d'intérêt mais voilà comme je la poste début janvier 2024 je vous souhaite à tous une excellente année alors dans cette vidéo on va aborder un sujet qu'on a déjà abordé à savoir le raccordement d'un lustre au plafond sauf que là ça va être dans le cas où tu n'as pas de plot dcl parce que j'ai déjà fait une vidéo que je te mets le lien quelque part par là sur le raccordement d'un lustre sur plot dcl mais il y en a pas mal d'entre vous qui me posent la question comment tu fais quand tu n'as pas de plot dcl donc je te fais une petite vidéo vite fait là dessus c'est pas bien compliqué tu peux faire ça assez simplement normalement il n'y a pas besoin de beaucoup de connaissances techniques faut pas hésiter à se lancer le tout c'est de bien couper le courant surtout faire bien attention à ça et après tu peux te lancer allez c'est parti go alors dans 95% des cas maintenant aujourd'hui quand vous allez acheter un lustre à raccorder vous allez avoir une espèce de petit platine comme ça qu'on va venir raccorder électriquement à l'aide de ce petit domino qui est fixé ici donc là tu vois il y a bien l'emplacement pour la phase le nœud souvent il y a un petit emplacement pour la terre c'est une petite vis ou avec une petite rondelle étoilée où il faut venir coincer le fil de terre dedans là j'en ai pas donc je vais pas la raccorder on va venir fixer cette petite patte de fixation au plafond et ensuite on va venir clipser ça hop le cache dessus et tout va tenir au plafond la petite patte que voilà moi je vais la fixer ici à peu près je m'en fiche à peu près d'où elle va être ce qu'il faut c'est que ça cache mon plafond parce que moi j'ai une boîte mais toi si tu n'as qu'un trou c'est encore plus facile donc moi je vais profiter de la boîte pour récupérer un des trous ici de fixation pour mettre une vis ça me fera un trou de moins à faire dans le plafond si toi tu n'en as pas tu ne t'embêtes pas tu fais deux trous un trou ici voilà ici je vais mettre une vis dans le plafond d'un peu plus près tu vois je vais utiliser ce trou là qui est fait normalement pour fixer les prises ou autre je vais mettre ma vis directement là dedans ça me fera au moins un point de fixation bien solide si tu as déjà une boîte si tu n'as pas de boîte tu fais deux trous dans le placo je vais essayer de récupérer un maximum de poussière je fais le trou un tout petit peu en biais surtout si tu en fais deux c'est plutôt pas mal ça résistera un peu mieux à l'arrachement ça t'évitera de mettre des mollis mais un lustre ça fait en général 2-3 kg alors même si tu mets des chevilles simples dans le placo ça va tenir si tu as des lustres en cristal forcément qui font 25 kg là tu fasses un système d'accroche un peu plus solide alors souvent dans la boîte du lustre tu as fourni les vis et les chevilles donc les chevilles bon si ça ne te paraît pas terrible tu prends les autres sinon franchement pour un petit lustre tout simple ça va aller ça va tenir largement bon la vis est un petit peu grosse ici pour la fixation on voit que ça a craqué un peu le plastique mais le principal c'est que ça tienne là tu vois je peux tirer dessus avec mon doigt je tire beaucoup plus que le poids du lustre je sais que ça bougera pas alors maintenant franchement tu vois rien de plus simple je vais raccourcir un petit peu mon câble moi à l'aide de ce je vais tirer le câble là dedans c'est beaucoup trop long je vais le mettre là dedans et après on va raccorder le domino souvent pour raccourcir ton câble tu as une petite vis ici voilà tu la dévisse un peu c'est elle qui vient serrer ton câble ici tu la dévisse et là tu peux enfoncer ton câble à l'intérieur voilà et là tu peux raccourcir autant que tu veux tout ça ça va rester soit dans ce cache ici soit dans la boîte que j'ai là haut soit tu peux le mettre dans ton plafond l'idéal c'est de réussir à l'enrouler ici mais des fois il y en a trop une fois que tu as la bonne longueur tu resserres la vis juste là et quand tu as resserré la vis pour un peu plus de sécurité tu déplaces ce petit haricot en plastique là c'est tu vas le mettre juste au plus près de ce trou là c'est ça aussi qui va faire que ça pourra pas tirer sur le câble puis tout ça tu essaies de bien l'enrouler si tu es motivé tu coupes ton fil tu redénudes et tu remets là dedans mais c'est un peu bête le but c'est de faire ça au plus simple donc c'est de d'enrouler ça dedans et de réussir à lui donner la place voilà tu vois comme ça ça devrait le faire donc une fois que tu as bien enroulé ton fil là dedans et bah tu vas raccorder le bleu sur la borne N comme neutre le rouge sur la borne L comme phase ou ligne et la terre on n'a pas besoin nous on va la replier hop pour pas qu'elle nous gêne voilà c'est la terre ça craint rien on la replie là dedans donc là on essaie de tirer si on a un peu de mou mais bon là il n'a pas beaucoup allez c'est pas compliqué mais comme il n'y a pas de mou c'est un peu plus alors je vais devoir me tourner au autre sens forcément donc ça ce sont des bandes automatiques il y a juste à pousser le fil dedans et ça tient il faut bien tu pousses et après tu tires un peu voir si ça a tenu et si ça tient c'est bon tu pousses bien à fond voilà ça tient c'est bon ton câble est bien mis comme ça tu viens de mettre ça là tranquillement hop et voilà ton lustre est raccordé donc tu sers ces petites vis là voilà hop tu viens serrer ça gentiment ça c'est pour éviter que ça tourne et voilà et là ton lustre tient tu viens de mettre tu vas raccorder la bas jour et c'est impeccable donc là je vais raccorder la bas jour voilà hop je peux montrer tout ça en plus maintenant quand tu achètes il y a même la petite clé qui est fournie avec souvent pour le fixer bon c'est un truc énorme là on le passe là on le passe comme ça bon voilà c'était comment raccorder un lus sur trois fils qui dépassent du plafond j'en avais déjà fait une sur un pot dcl il y en a plusieurs qui m'avaient demandé comment tu fais quand tu n'as pas de pot etc donc je me suis dit ça peut être utile mais bon voilà là c'était un domino à fixation rapide c'est à dire que tu enfonces le fil ça tient si c'est un domino à vis bon ben voilà faire attention de bien visser surtout bien couper le courant avant d'intervenir et puis faire bien attention si jamais tu le sens pas ou que tu as vraiment peur de l'électricité tu le fais pas tu appelles un ami c'est accessible à beaucoup de monde donc tu as forcément un ami qui sait le faire et puis après voilà mais si tu coupes le courant il n'y a aucun danger il n'y a plus qu'à te lancer allez à bientôt bricolez bien et bonne année à tous allez bouillot